Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les nouvelles sont plutôt bonnes, Capitaine. Toujours aucune trace des poursuivra. Pour l'instant. Mais comme je connais ces plombiers, ils vont essayer de délivrer la princesse. Oh, vous faites beau. Et je compte les capturer avant qu'ils réussissent. Hors de ma vue ! Oui, Capitaine. Voilà, vous faites encore beau. Bon, eh ben, on dirait que j'ai encore gagné, hein. Oh, j'ai de la chance, moi, aujourd'hui. Dis-donc, il va falloir les occuper encore combien de temps, s'il te plaît ? Jusqu'à ce que Todd trouve la princesse ou qu'il n'ait plus l'argent. Voilà. Le Capitaine m'envoie porter un gâteau d'anniversaire pour la princesse. Regarde s'il est beau. C'est l'anniversaire de la princesse ? Oh, ben, ça, non, je sais pas, oui. Ça m'étonne. Elle est en train de verser toutes les larmes de son corps. Eh ben, c'est raté. Oh, non ! Ils t'ont aussi capturé. Ben, oui, j'étais venue te libérer, mais le Capitaine est arrivé. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver et à capturer les frères Mario. C'est très inquiétant. Todd devrait être déjà revenu. Oh, mais tu t'inquiètes pour rien, toi. Ah, bravo, je mourrais de faim. Eh, un instant. Je voudrais juste jeter un coup d'ail. Eh, mais il a triché. Eh, mais on dirait bien les frères Mario. Et alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, monsieur le plombier maladroit ? Ben, on n'a plus qu'à partir d'ici. Sous-titrage ST' 501 Ah, bravo, et maintenant ? Ah, on va le dire, il faut plonger, oui. Eh ben, on saute ! Ah, il faut qu'il me regarde, c'est bon. Ah, ben, dans la vie, il faut savoir se mouiller, mon garçon. En fait, est-ce que je sais nager ? Ah, non, regarde ça ! Il a faim, lui aussi. Allez, on file. Bonjour, je suis Marc-Antoine. Vous devez être content de mon intervention. Oh, oui, fou de joie. J'aimerais pouvoir vous aider à sauver la princesse. Moi aussi, je poursuivais ses pirates. Malheureusement, le capitaine Koopa a fait saboter la machine à papeur. Il faut voir la réalité en face. Je ne gagnerai pas la course qui désignera le roi de fleuve. Et nous, nous ne pourrons pas délivrer Todd et la princesse. Mais on va vite réparer tout ça. Après tout, pour des plombiers comme nous, ça sera un petit jeu d'enfant. Capitaine, Capitaine ! Tais-toi, tu vois bien que j'allais me lancer dans un discours triomphant. Une fois que j'aurais banné Marc-Antoine du fleuve pour toujours. Ça risait difficile, Capitaine. Antoine est en train de revenir très fort sur nous. Quoi ? Mais c'est impossible. Marc-Antoine est incapable de réparer les dégâts. Ah, j'aurais dû m'en douter. C'est encore l'œuvre des frères Mario. Plus de vapeur. Plus de vapeur, mais tout de suite. Vas-y à fond, Luigi ! Entendu, Capitaine ! Et j'espère que ça va tenir le coup, cette machine ! Écoute, ça ne servira à rien. Les frères Mario, nous sauverons. Ça, alors, ça m'étonnerait. J'ai une petite surprise pour, euh... Apporte-moi immédiatement la boum-boum-acomique. Bon, les frères Mario, la boum-boum-acomique... Ah, vous êtes un petit peu dur, Capitaine. Ne discute pas, mes ordres. Alors, dépêche-toi de faire ce que je t'ai dit. Mais voyons, mais qu'est-ce que c'est que cette boum-boum-acomique ? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Oh ! Elle est loin, un boum-boum-acomique. Dans quelques instants, je saurai débarrasser de ces plombes, mais pour toujours. Vous avez entendu ça ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? On risque d'avoir un très gros problème. Le courant est beaucoup trop fort. Nous sommes trop damnés. Ah ! Ah ! On ne pourra pas éviter ce gouffre. Tu n'as pas eu une idée géniale ? Mais, 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 tu connais. Vite, je vous en prie. Sinon, dans quelques instants, nous disparaîtrons dans ce trou pour toujours. T'as entendu ça, ma-ma-ma-Mario ? Oh, mais, 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 ça marchera jamais. Arrête-toi un peu de trembler. Vas-y, allez. Oh, bravo, bravo. Ils ont sauvé leur bateau. Oui, et alors ? De toute manière, le bateau ne pourra jamais franchir cet obstacle, ce qui veut dire que je gagnerai la course et deviendrai le roi du fleuve. Le jour où tu deviendras le roi de quelque chose n'est pas arrivé. Ça suffit, toi, le champignon. Tais-toi, sinon, je te mange en salade. Franchement, monsieur Marc, Antoine, je ne vois vraiment pas comment faire. Il ne reste qu'une solution, aller voir celle qui sait tout du fleuve. Celle qui sait tout du fleuve, mais qui que sait-il ? Moi ? Vous ne connaissez pas celle qu'on appelle la mémoire du fleuve. Elle nous conseillera. Vous avez bien fait de venir me consulter. Je peux régler tous les problèmes qui se rapportent au fleuve. Je vois tout ce qui s'y passe, tout ce qui y passe et tout ce qui y trépasse. Et pour mon vieil ami Marc, je serai prête à décrocher la lune. Pour l'instant, on voudrait seulement savoir comment passer le gouffre. J'y venais, ne vous impatientez pas. Cette espèce de trou ne serait plus un obstacle si le fleuve le contournait. Quoi ? Mais comment est-ce que le fleuve pourrait le contourner ? Oh, je ne sais pas. C'est vous, les plombiers. Vas-y, ça y est. On va vite savoir, si ça marche, on va vite savoir. On a trop trop tard. On ne pourra jamais les rattraper. Mais il ne faut pas être défaitiste. Rien n'est encore joué. Et puis je suis là pour vous aider à gagner. Faites-moi confiance. Avec ces médaillons magiques, les frères Mario vont devenir tout puissants. Voilà. Voilà. Merci, madame. Non, non, non. Je vais finir par les détester, ces maudits plombiers. C'est bien, oui, continuez. Dans un instant, on dépassera l'autre bateau. Ça suffit. Reposez-moi tout de suite. Vous m'entendez, oui ? Seulement quand on aura à laisser partir mes amis. Alors, à quoi de décider ? Nous allons trop vite. Je ne peux pas arrêter le bateau. Oh, merci, Mario. Merci, Luigi. Vous êtes arrivé à temps. Cette fois, c'est gagné. Non ! Enfin, presque. Oh, j'ai peur, Mario. Oh, c'est toi, une dernière volonté. Je ne sais pas moi. Un peu de spaghettis. Une tranche de salami. Plaisante ou quoi ? Je suis méchant, ne l'oubliez pas. Ne vous inquiétez pas, Mario. Nous allons trouver une solution. Vous croyez ? C'est Marc-Antoine. Il a réussi à faire demi-tour. Moi aussi, je suis là. Je m'amuse comme une folle, je dois l'avouer. Avec Marc-Antoine, c'est toujours l'aventure. Fils au poste de combat, dépouchez-vous. C'est le moment de retirer ce bâton de la circulation. Il est à sa vraie place dans la boue. C'est ça, riez. Profitez-en. Mais quand je vous retrouverai, ça fera vraiment très mal. Vite Marc-Antoine, le roi du fleur. Merci à vous tous, c'est très gentil. Et maintenant, il est temps de commencer le dîner. Ah oui, ça, il faut fêter cette belle victoire. J'ai mis au point une nouvelle recette tout spécialement pour Mario. Une délicieuse pizza poisson chat. Une pizza poisson chat. Ah, vous n'allez pas le croire, non, mais c'est... Mais j'ai plus très faim maintenant. Réconnais-tu les deux frères, les deux frères plombiers ? Héros, pas héros dans les jeux vidéo. Bizarre, bizarre, tout paraît bizarre chez les plombiers. Quand ils répèrent les filles, ils partent dans les tuyaux. Hein ? Hein ? Super Mario Bros. Je dis, je dis, je dis, je dis, hein ? Ils vivent entourés par des créatures étranges et loufoques. Autant que Buffy, mais quand ils sont emportés par les os, c'est l'aventure. Ils sauvent des princesses, les Super Mario Bros. Les Super Mario Bros. Hein ? Hein ? Les Super Mario Bros. Les Super Mario Bros. Dick.